Le gros événement sportif de la rentrée, ce sera la Coupe du monde de rugby en France. Et à Toulouse, la capitale de l'Ovalie, on est gâtée, puisque la ville va être le camp de base de l'équipe du Japon, qui jouera deux matchs. On s'est dit que c'était une excellente occasion de vous parler de la pratique du rugby au Japon et des différences avec la France. Car oui, il y en a, au niveau de la pratique, du jeu, de la popularité. Et on a rencontré à Toulouse la personne parfaite pour en parler avec nous. Je m'appelle Shuntaro Onda, je viens de Yokohama, à côté de Tokyo, au Japon. Ces trois ans, j'ai vécu au plus nord, au Hokkaïdo, pour mes études. Je suis étudiant de l'agriculture et je suis venu en France pour trois grandes raisons. Une, c'est l'agriculture. Et deuxième, c'est la langue française. Après, troisième, c'est la grande raison pour moi, c'est le rugby. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi à Toulouse. Parce que Shuntaro est rugbyman depuis plusieurs années. Et il profite de ces quelques mois en France pour pratiquer dans un club local. En jouant au rugby ici, Shuntaro a dû s'adapter en changeant de poste. Au Japon, j'ai joué surtout au centre, et un peu 10, numéro 10. Et Lié aussi. Ici, comme je suis moins grand que moi, le français, donc je joue plutôt numéro 10. J'ai réalisé une nouvelle, la rugby, c'est le sport de combattre. Et ici, c'est plutôt plus physique. Le jeu, physiquement, on est un peu petit. Plus petit que le français, donc plus rapide, plus technique. Mais physiquement, ici, c'est plus fort que le Japon. Après, on prend plus de temps pour technique et combinaison. La différence de taille n'a rien de surprenant. Il y a presque 5 cm de différence, au niveau de la taille moyenne des hommes, entre les deux pays. Mais ça a clairement un impact sur le type de rugby pratiqué. Et sur la manière de s'entraîner. Mathieu Bétolo en a fait l'expérience. Cet autre joueur du TEC a passé quelques semaines au Japon pour un stage. Pendant lequel il a joué avec l'université de Hokkaido. La même que Shuntawa. Oui, le monde est vraiment petit. C'est très différent. Je le vois surtout parce que je trouve que c'est un entraînement très technique. C'est beaucoup d'entraînement physique. L'entraînement commençait toujours par de l'entraînement physique sans ballon. C'est vraiment intense. Je verrais ça un peu comme du crossfit. C'était vraiment très intense pendant une heure, une heure et demie, avant de faire des entraînements au pass. C'était quasiment jamais du jeu. Et les seules fois où on faisait du jeu, c'était pour faire des combinaisons très spécifiques. Sans vraiment de jeu à l'instinct ou de jeu au feeling, en mode de toucher ou en opposition. Et pendant les deux mois et demi, j'en ai fait qu'un seul entraînement. On a fait vraiment un seul entraînement où on faisait une opposition. Les Japonais misent avant tout sur le côté rapide et technique. Alors à l'entraînement, les joueurs travaillent à fond les combinaisons. Ce sont des passes extrêmement longues, du schéma de jeu très spécifique, avec des rôles très déterminés. Et si on s'écarte un peu du schéma de jeu, on recommence tout depuis le début. Chez nous, on commence souvent le rugby dans le club de sa ville, de son village. Au Japon, Shuntaro s'est mis au ballon ovale dans un autre cadre. Je commençais à jouer au rugby quand j'étais en lycée. Donc j'avais 15 ans, 16 ans. Depuis là, j'ai joué pendant 6 ans, 7 ans. Après le lycée, Shuntaro a continué le rugby à la fac. Parce que oui, au Japon, le sport se pratique avant tout à l'école. En France, il y a beaucoup d'équipes locales. Par contre, au Japon, on a peu d'équipes locales. Par contre, chaque école, chaque université, on a un propre club. Shuntaro a donc joué en championnat lycéen, puis universitaire. À chaque fois, on trouve des tournois régionaux et nationaux. Ce système du sport à l'école, c'est pratique. Mais ça a un inconvénient. Qu'est-ce qui se passe quand on a fini ses études ? Mes potes de lycée, je pense que moitié de joueurs continuent à jouer au rugby à la fac. Et après la fac ? Après la fac, beaucoup de monde arrête. C'est triste, mais comme il n'y a pas de beaucoup de l'équipe locale, c'est difficile à continuer. Le manque de structure locale pour continuer un sport, c'est un élément important. Mais il n'y a pas que ça qui provoque l'abandon. Au Japon, on fait du sport trop intensité, je pense. Beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes qui sont fatigués du sport, qui arrêtent, qui continuent pas, c'est le problème. Quand Shuntaro parle d'intensité, ce n'est pas pour rien. On a vu avec son coéquipier Mathieu que les entraînements sont rudes. Mais en plus, ils sont nombreux. On a beaucoup plus d'entraînements par semaine. Vous avez combien les entraînements ? 4 heures par semaine. Et ici, 2 ou 3 heures, un peu moins. 4 au lycée ou à la fac ? Pareil, au lycée, c'est plus 4 heures par semaine. La fac, 3 ou 4 heures par semaine. Et le lycée, ça peut être 5 entraînements par semaine ? Oui. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. De combien de temps ? A quelle durée ? Deux heures, trois heures. Ce n'est pas qu'une histoire de rugby. Le sport au Japon, de manière générale, c'est exigeant. Très exigeant. Vous le voyez, le rugby au Japon et en France, ce n'est pas exactement pareil. Mais il y a quand même des similitudes. Un truc marrant ? La géographie. C'est intéressant parce qu'au Japon, aussi, sud-ouest, c'est plutôt le pays de rugby. Et Osaka et Fkoka. Jusqu'au lycée, il y a beaucoup de bonnes équipes de lycée, de collèges. On a Osaka et Fkoka. Mais par contre, après la fac, de la fac, de l'université, il y a beaucoup de bonnes équipes. Ah, aux côtés de Tokyo. Donc, les joueurs, ils déménagent, ils bougent au Tokyo. C'est un peu un grand problème. L'équipe du Japon est classée dixième mondiale. Le pays est le troisième au monde en nombre de joueurs. Mais est-ce que ce sport est vraiment populaire là-bas ? Déjà, il faut savoir que le rugby au Japon, ça n'a rien de nouveau. C'est même très ancien. La première mention, c'est un article de 1866 sur un match à Yokohama. Le sport est alors pratiqué dans les villes portuaires par des étrangers. Le plus vieux club a été créé par deux professeurs diplômés de Cambridge. De retour au Japon, ils introduisent le rugby à l'université Keio. On est alors en 1899. Ce qui veut dire que ce club est plus ancien que le stade Toulouse. Le sport s'est développé au cours du XXe siècle avec le premier championnat national des lycées en 1917 ou encore le premier match international en 1930 au Canada. Le rugby est donc installé depuis longtemps. Mais est-ce que ça en fait pour autant un sport aussi populaire qu'en France ? Comparons les deux pays. Le rugby, en France, n'arrive qu'en dixième position des sports les plus pratiqués. Mais c'est un des plus suivis par les Français, juste derrière le foot et le tennis. Au Japon, c'est un peu l'inverse. Le sport le plus pratiqué, c'est le baseball, de très loin. Mais le rugby est troisième. Pourtant, il est loin de passionner les foules. Un exemple ? J'y suis allé, c'était la Coupe du Monde du Rugby, c'était l'année d'après. Peu de gens en entendaient parler. Je leur disais, l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde du Rugby, vous allez y aller. Ah bon ? La plupart n'en avaient jamais entendu parler que ça allait se passer au Japon. Le baseball, le foot, le sumo, le tennis sont parmi les sports les plus suivis au Japon. Et le rugby, est-ce que les Japonais en regardent la télé ? L'équipe nationale, c'est petit, oui, je pense. Mais la ligue professionnelle, la ligue de l'université, il y a peu d'émissions de télé. Donc il faut qu'on aille au stud. Je pense que c'est un peu difficile pour les gens qui commencent à regarder le rugby. La ligue professionnelle, parlons-en. Le rugby japonais a eu du mal à négocier le virage du professionnalisme. La top ligue, créée en 2003, c'était un championnat semi-professionnel avec des équipes qui venaient du championnat corporatiste. On trouve alors Yamaha, Rico, Suntory, Sanyo. Dans le nom de l'équipe, il y a l'entreprise, mais pas forcément une ville. Et ça, c'est un problème. En France, on va supporter l'équipe de sa ville. On a un côté cocardier. Mais au Japon, avec des équipes qui représentent avant tout des marques, on comprend qu'il soit difficile de s'enflammer pour le Suntory Sengoliat si on ne bosse pas pour la marque de boisson. Quand la top ligue devient la Japan Rugby League One en 2022, championnat 100% pro, il devient obligatoire de localiser son club, histoire d'essayer de susciter un attachement local du public. Et en finir avec les tribunes vignes. Un Japonais connaisseur du rugby nous a raconté qu'après les matchs, il est rare que les joueurs aillent saluer le public, signer des autographes. Par contre, ils iront toujours saluer les patrons de l'entreprise. Bref, il y a encore du boulot pour créer de l'emboutement autour du championnat pro. Un espoir pour faire gagner en popularité le rugby, c'est l'équipe nationale. Les grosses performances, c'est un moyen de faire parler du sport. Et oui, en 2019, ils ont gagné contre l'Ecosse et l'Irlande. Et ils ont sorti le groupe. C'était grand, comment dire, on a été choqués. On a surpris, c'était une bonne surprise. J'espère que cette année, le Sucre du Monde, ils vont gagner contre l'Angleterre. Mais pour créer un réel engouement, il faudra sûrement de la régularité au très haut niveau, ou bien un très gros coup. Le Japon en est-il capable à la Coupe du Monde 2023 ? Shuntaro sera à Toulouse pour voir le parcours des Brave Blossoms. Et après, ce sera le retour au Japon. Qu'est-ce qui restera de ces quelques mois à jouer au rugby en France ? Déjà, du temps à jouer en 10, le poste qu'il préfère. Il y a beaucoup d'occasion que je touche le ballon, je joue au pied, il y a beaucoup de choix. Mais la difficulté, c'est qu'il faut que je parle, il faut que je communique avec les joueurs de mon équipe. C'est très différent. Au début, je ne parle pas français, il faut que je communique. Donc, c'est très difficile. Mais maintenant, petit à petit, je vais parler. Quand même, c'est difficile parce que sur terrain, il part très vite, il y a beaucoup de mots familières. On n'apprend pas dans le corps. Et puis, Shumtaro s'est habitué à un rugby plus physique, même s'il est moins costaud qu'à son arrivée. En fait, j'ai perdu 7 kilos depuis que je suis venu en France. Comme j'ai perdu le poids, je veux que je trouve plus vite qu'au Japon. Donc, même si j'ai perdu le poids, même si j'ai perdu le muscle, je pense que j'ai progressé la technique de plaquage contre les grands. Maintenant, j'ai moins peur de plaquer contre les grands. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez suivre le parcours du Japon à la Coupe du Monde, le premier match, c'est le 10 septembre contre le Chili. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt sur Culture Japon !